... Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs et téléspectatrices d'Elicom Monoditou TV, bienvenue à ces magazines. A la présentation, Gaëlle Sabo Matanda Kapol, la réalisation, Ali Boukassaka Bambi, nous recevons sur ce plateau naturel, Eric, bonjour. Bonjour Gaëlle Sabo, bonjour à tous les spectateurs de l'Elicom Monoditou TV. Nous sommes sur place au site universitaire de Monoditou. Là, vous voyez que les matériels sont déjà installés, toutes les bonnes choses. C'est pour valoriser l'enseignement supérieur universitaire dans la contrée, plus précisément dans la province de Lomami. Ça sera la toute première parce qu'aujourd'hui, il y aura l'inauguration de la bibliothèque numérique, ce qui ne s'est jamais fait sur cette province et surtout ici dans la ville ferverte de Monoditou. Voilà pourquoi le recteur de l'université de Monoditou, monsieur le recteur Inon Satcheba Mwamba, il a songé à valoriser l'enseignement universitaire dans la province de Lomami et voilà pourquoi il y a cette inauguration de la bibliothèque numérique qui sera une bibliothèque pour tous les chercheurs, pour tous les scientifiques et pour toutes les personnes qui veulent être à l'Aïne. Dans cette bibliothèque, vous pouvez commencer à consulter des livres, mener vos recherches, lire des articles et ça a moins de frais et dans une petite seconde, vous êtes déjà connecté par tout le monde. Nous félicitons le comité de gestion qui est venu avec une vision de la construction. Si vous observez bien même sur les sites universitaires, il y a déjà un changement. Nous voyons directement l'arrivée de monsieur le recteur. Sous-titrage MFP. De Monoditou, messieurs les membres du comité de gestion de l'université de Monoditou, chers chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire de la sous-conférence de Monoditou, chers professeurs, chers chefs de travaux, assistants, personnel, administratif, technique et ouvrier, camarades, étudiantes et étudiants. Nous sommes heureux ces jours pour tenir cette manifestation d'inauguration d'une mini-centrale solaire, non seulement la mini-centrale solaire qui va nous fournir le courant jusque dans nos auditoires. Nous avons également le wifi, donc la connexion de l'internet dans une superficie de 500 mètres carrés. Il y a également les cartes biométriques, donc tous les services publics de la place sont invités d'imprimer les cartes des agents sur place au lieu d'envoyer l'argent en bougie-mère. Nous avons également la cafétaria qui sera organisée ici à l'université de Monoditou. Non seulement c'est là, mais nous aurons également l'enseignement à distance qui sera démontré. Donc voilà l'essentiel de cette manifestation qui ne va pas nous prendre beaucoup de temps parce que c'est une manifestation beaucoup plus pratique. Avec votre autorisation, monsieur le recteur, nous allons vous accorder la parole des bienvenus et après cela, nous allons maintenant visiter toutes ces unités de production de l'université de Monoditou. C'est vraiment un coup, un coup de géant pour cette année académique 2021-2022. Coup de chapeau aux membres du comité de gestion. Monsieur le recteur, vous avez la parole. Merci pour la parole. Très chers membres du comité de gestion des institutions de la sous-conférence de la conférence du casse-là orientale. Très chers professeurs, très chers membres du corps académique scientifique, très chers membres du corps administratif. Voilà que nous avons été responsabilisés pour gérer cette université depuis le 16 septembre 2021. Et quand nous sommes arrivés, nous nous sommes assignés quelques objectifs parmi lesquels l'ouverture de l'université de Monoditou. Et cette ouverture doit passer par des infrastructures qui permettent, n'est-ce pas, que l'université soit visible et que le personnel et les étudiants puissent être connectés au monde scientifique. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé qu'il n'y avait pas un laboratoire informatique. Chose qui ne nous a pas plu. Ayant une faculté d'informatique, nous nous sommes dit que l'informatique aujourd'hui ne concerne pas que la faculté d'informatique, mais ça concerne tout le monde. Parce qu'actuellement, on dit que celui qui ne connaît pas l'informatique serait associé à un sémilettré. Et donc, aujourd'hui, c'est le monde du virtuel. Et le virtuel, c'est l'informatique. Voilà pourquoi nous avons commencé par doter l'université de ce laboratoire informatique qui ne va pas être seulement le laboratoire informatique, mais qui va aussi jouer le rôle des bibliothèques numériques. Et nous allons le voir tout à l'heure. Et ce laboratoire ne pouvait pas fonctionner comme ça. Nous avons refusé d'aller dans le sens de l'énergie polluante avec les régénérateurs, avec des générateurs qui consomment du gazole et bien d'autres sources qui sont polluantes. Mais nous avons préféré le solaire. Voilà pourquoi nous avons acquis, par les moyens de l'université, par les moyens propres, cette unité solaire qui est constituée de 20 panneaux solaires. Et chaque panneau est d'une capacité de 380 watts. Et nous avons 12 batteries, 12 batteries gel secs, de capacité de 200 ampères par batterie, plus les autres accessoires qui les accompagnent. Nous avons aussi acquis la câblerie, comme vous allez le voir. Partout, il y a des câbles qui amènent l'énergie jusque dans les auditoires. Et pour cela, nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas fonctionner avec tous ces qu'on venait d'acquérir en vase clos. Il fallait aussi les outils d'ouverture. Voilà pourquoi nous avons acquis l'antenne Internet, qui est le Connected, que vous allez bientôt voir, qui va permettre à ce que l'université de Mouinili, tout soit visible partout à travers le monde. Et cet outil va permettre, pas seulement d'avoir accès à des bibliothèques numériques, mais aussi aux enseignements en ligne. Aujourd'hui, nous ne serons plus dans les complexes de dire que, voilà, nous sommes peut-être une universitaire équilibrée, non. Maintenant, nous pouvons étudier. Nos étudiants peuvent avoir accès à des cours avec des enseignants qui sont partout à travers le monde. Et ça, ça s'est fait partout. Et nous allons essayer de faire une petite démonstration sur place pour matérialiser ça. Voilà l'essentiel de ce que nous allons visiter tout à l'heure. En conclusion, je veux demander à tous les utilisateurs, à tous les visiteurs, d'être patriotes. Être patriotes, ça veut dire bien garder son matériel. Être patriotes, c'est-à-dire bien dénoncer tous ceux qui viennent avec les idées négatives. Être patriotes, c'est aimer notre pays, aimer le patrimoine, aimer le bien public, respecter le bien public. Et donc, il y aura des gestionnaires, nous devons les respecter, nous devons nous conformer aux règles qui seront mises en place pour l'utilisation de tout ce matériel. Cela, ça va permettre une durabilité de ce matériel. Une fois de plus, je vous dis sincèrement merci à tous les enseignants, aux membres du comité de gestion des autres institutions, particulièrement au DG de l'ISSEM et à son secrétaire général administratif, aussi au DG de Morave et aux autres qui sont venus nous accompagner pour ce lancement. Et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le recteur, pour votre mot de bienvenue et des circonstances. Est-ce que nous pouvons encore applaudir chaleureusement ? Parce que l'université est en train de grandir, c'est vraiment une université moderne et l'université moderne doit être une université numérique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que Monedito est isolé, mais plutôt Monedito est connecté au monde. Vous pouvez être à Monedito, mais vous pouvez consulter les ouvrages qui se trouvent en Europe. Vous pouvez être à Monedito et vous pouvez suivre le cours avec des professeurs qui sont aux Etats-Unis, à Kinn, à Lubumbassie et partout ailleurs. Et aujourd'hui, avec la pandémie coronavirus, le ministre de l'Essu encourage cela. Donc le comité de gestion de l'université de Monedito mérite encore vos applaudissements. Et là, nous pouvons en fait visiter les différentes unités. Monsieur le membre du comité de gestion, monsieur le professeur, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez suivre le monsieur le recteur. Je vais commencer par visiter la ministre centrale solaire. Donc là, nous utilisons la ministre centrale solaire. Nous allons prendre... Voilà, cher DJ, cher professeur. Ici, nous sommes dans notre salle où il y a les équipements essentiels. C'est les batteries. Donc c'est sûr que ces batteries-là sont à mon moment les douze. C'est juste un commencement. On pourra ajouter parce que on a des projets qui demanderont encore plus d'énergie. mais avec ce que nous avons installé près de 30 machines, 30 ordinateurs, plus l'émancipateur, plus l'éclairage, nous sommes juste à, comme vous le voyez, à 16%. Vous allez voir que ça s'affiche là. À ce moment-là, ça va s'afficher. 16%. Et c'est 16% sur les mêmes panneaux, nous n'utilisons que 10. Donc ici, c'est 16% des 10 panneaux. Donc on dirait que les 10 autres là, on n'a pas encore commencé. Et même les 10 qu'on utilise, il y a 84, 83% qui doivent être encore utilisés à autre chose. Donc c'est pour dire que nous allons encore installer beaucoup d'autres choses qui seront connectées à ce réseau. Et là, ce sont des régulateurs et des grandes entreprises. les convertisseurs. Les convertisseurs, on en a deux, mais de même capacité, mais on n'a pas su installer les deux, même que ça ne s'est fait à rien. Juste le lieu d'avoir d'abord servir les besoins et pour la cause. Et notamment, par l'émancipateur. Voilà, là-bas, c'est le routeur de la terre des diamètes. La terre qui est dehors. Le routeur, elle est au terme solaire qui sert des distributions de l'Internet à travers le site. Nous sommes dans la salle informatique avec les machines qu'il y a, qui sont de part et d'autre. Jusqu'à là, on est à 29 machines au total. Mais, c'est comme je vous ai dit, un début. Peut-être qu'à part la fin de l'année ou l'année prochaine, on pourra encore ajouter quelque chose et essayer de suivre progressivement. Donc ça, c'est vraiment un capital parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, aujourd'hui, les bibliothèques physiques sont presque en train de disparaître. Tout le monde a maintenant accès à la bibliothèque numérique. Et l'Université de Moïdéitou a conçu une bibliothèque numérique qui pourra servir, n'est-ce pas, aux étudiants, aux enseignants et même aux particuliers qui ont besoin, qui ont soif de la recherche de pouvoir venir se documenter ici. Cette bibliothèque, nous sommes abonnés à différentes plateformes qui ont beaucoup, beaucoup de documents et comme je dis et je le répète, apprenez à lire les documents en anglais parce que pour les scientifiques surtout, actuellement, quand vous ne lisez pas les documents en anglais, donc on ne fait rien comme recherche. La recherche, actuellement, s'est fait beaucoup plus en anglais. On a bas une imprimante, l'imprimante des cartes PVC pour les cartes d'étudiants, pour nos institutions et ça, ce sont les cartes PVC qui seront données à nos étudiants. Nous n'avons pas voulu apporter les cartes qui sont des débiles ou quand il y a de l'eau qui passe par là, vous perdez tout. Nous avons préféré des cartes qui sont quand même dignes du XXIe siècle avec une imprimante qui peut nous servir de l'impression de ces cartes-là. Et en passant, il y a aussi, nous avons mis un feu de cafétéria derrière pour ceux qui en soient commenceront à passer par derrière acheter qui de l'eau, qui le sucré, le jus, le kung fu, tout ça. Mais on a interdit la vente du sucré pour ceux de ces sites universitaires qu'on ne peut pas vendre de l'alcool ici. C'est strictement interdit. Voilà, nous allons dehors pour voir un peu l'antenne et débrouiller la cablérie. Mela. 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 C'était. Allô ? Allô, c'était. Voilà, ici, nous avons l'antenne connect qui permet d'envoyer l'internet partout à travers le site et vous avez les poteaux qui amènent l'énergie dans les auditoires et à l'apparitorat là où il y a les différents les bureaux des différentes facultés et l'installation dans les auditoires est en train de se passer maintenant là et on ne pourra pas avoir la chance d'aller et voir tout ce qu'on a déjà commencé dans les auditoires. Voilà pour l'essentiel. Une fois de plus, merci. Oui, on va maintenant faire une petite démonstration. Le professeur va donner un cours en ligne et nous allons voir. Je ne suis pas ici à l'Université de l'Université de l'Université où nous allons suivre un enseignement à distance et voir le cours de conception et administration des projets. Et là, vous voyez, le professeur s'affiche déjà. Je suis le professeur Opanga Venance et je suis professeur ordinaire à l'Université de Moneditou. Nous allons donc suivre ensemble le cours de conception et administration des projets. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord vous proposer une petite structure, un petit plan que nous allons parcourir tout au long de ce cours. nous allons d'abord commencer par présenter le cycle de conception des projets ou le cycle d'administration des gestions des projets. Ensuite, nous allons voir les différents outils d'administration des projets. Voilà les deux chapitres que nous allons parcourir ce jour. Dans un premier temps, le cycle de conception des projets. Je voudrais d'abord vous rappeler à ce sujet qu'on m'indique le titre. C'est un cycle, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui se situent dans une continuité, mais dans le contexte actuel de l'évolution des sciences, je vais plutôt vous proposer une matrice. Une matrice qui reprend différentes phases de conception des projets, mais pour chaque phase, on peut compter un certain nombre d'étapes qui sont au nombre de six. La première phase concerne la planification du projet et pour planifier le projet, nous allons commencer par la première étape qui est l'identification du projet. L'identification d'un projet commence par une idée de projet, l'idée que l'on a par rapport à un projet, idée qui peut être individuelle, qui peut être collectif, qui peut être communautaire et à chaque idée correspond évidemment un secteur spécifique. Un projet peut concerner le secteur agricole, ça peut concerner le secteur industriel, comme ça peut concerner un secteur culturel, comme par exemple l'organisation d'un séminaire de renforcement des capacités peut constituer un projet. Alors, comme on l'a vu, il y a un problème de connexion aux bâtres. Donc, moi j'ai dit qu'on appelle ça un délicable, mais on n'a pas un délicable. Si les câbles sont connectés dès l'ordinateur et ici, c'est-à-dire dans le toit, c'est connecté aux bâtres, tous les étudiants suivent l'histoire, à part tous les bâtres suivent les livres du professeur. C'est clair, n'est-ce pas ? Alors, quand un étudiant a besoin de poser une question, l'assistant qui est là, l'étudiant peut élever le doigt et l'assistant va activer son micro. Oui, allez-y. Voilà. Le micro est activé. Essayez de lui poser la question. Avec vous. Bonjour, cher professeur. Voilà. Le professeur vient d'entendre parce qu'il a désactivé son micro et l'étudiant peut venir poser la question, ou soit qu'il donne la question à l'assistant. Oui, n'est-ce pas ? Mais le principe ici, c'est que quand l'enseignant envoie les coordonnées pour ses communautés à la réunion, l'étudiant qui a son téléphone Android, il peut suivre son cours à la maison. Oui, n'est-ce pas ? Il suffit qu'il mette les coordonnées que le professeur a envoyé sur son téléphone. Il est aussi collecté tel qu'on est là. Il peut être la seule en train de suivre. Si il veut poser la question, il désactive le micro, il pose la question et le professeur répond. Et puis, généralement, les étudiants doivent fermer le micro pour éviter les interférences de bruit. Pour faire, n'est-ce pas ? Et quand ils ont besoin de poser des questions, il active le micro, il pose la question et puis il fait encore la désactivation du micro. Donc, c'est cela le principe de l'enseignement en ligne. et si vous voyez là-bas, il y a le professeur qui est en bas, un étudiant qui est connecté qui est là, il est au-dessus, n'est-ce pas ? Et il y aurait comme ça autant d'étudiants qui vont apparaître. Alors, pour le problème des commodités, on doit éviter, on doit désactiver les sons et l'option vidéo. Regardez quand il va d'activer. qui est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. Il dit quelqu'un, tu peux répondre à telle question. Parce qu'il voit, il a la liste de tous les étudiants qui sont là. Si vous êtes absent, il sait que vous étiez absent. Il peut être l'humain faire même la liste des présences. Il enseigne, il prend les noms, il enseigne, il prend les noms. À la fin du rhum, il n'a plus la liste des présences. Parce que chaque nom s'affiche. Vous voyez l'histoire. Donc, voilà, en bref, comment vous commencerez à avoir des cours en ligne avec certains professeurs qui sont qui sont à Pichassa et qui sont à l'Europe dont vous allez commencer à vous y habituer. Voilà pour l'essentiel et ce qu'on voulait juste de montrer ici. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Votre présentation, s'il vous plaît. C'est le docteur Denis Léou, chef de travaux et DG de l'Istème Calenda. Vous êtes le directeur général de l'Istème Calenda. Vous êtes venu ici à Moneditou sur le site universitaire de Moneditou. Vous avez participé à l'inauguration de la bibliothèque numérique. Quelle impression avez-vous ? Non, c'est vraiment une initiative à encourager. Il ne faudrait pas qu'on vive ce qu'on a vécu depuis très longtemps. Je crois que nous sommes allés où il faut aller la voir et numériser nos institutions pour avoir vraiment la précision si ce que nous faisons est plus visible à l'instant. Je crois que c'est une initiative vraiment à encourager. Nous avons été là, nous sommes contents de ce qui est fait. Ça nous pose aussi nous à faire de la même manière et aller à l'avant. Je vous dis que c'est une personne à encourager. Vous voyez, il est là depuis pas plus de dix années académiques. Les tels actes ne peuvent puisque nous peuvent encourager ceux qui voient et encourager nous-mêmes comme qui puissent aller l'avant. Quand nous avons été présents à l'inauguration, je crois que nous leur demandons d'abord d'avoir confiance en leur comité de gestion, d'être des moyens patriotes comme on venait de le dire. Ce sont les biens qu'on n'a pas ramassés, qui coûtent et qui doivent être protégés. Si chacun des membres de cette université peut être conscient pour dire que c'est un bien qui nous appartient et qu'il faut vraiment sauvegarder, garder avec toutes les précautions et études parce que c'est comme ça que ça commence. Si déjà avant toute une année académique pleine, on a fait cela, je crois que dans les années qui viennent, ça ne pourra que être bénéfique pour la contrée et pour les étudiants qui en sont bénéfiques. Bonjour, Rafa. Bonjour. Présentation. Je suis le secrétaire général académique de l'Institut de l'Université. Vous venez là de participer à une grande cérémonie d'inauguration de la bibliothèque comme l'Université et la profiteria sur le site universitaire et le monde du droit. Quelle impression avez-vous ? Mon éprison, mon impression est de louer d'abord les efforts fournis par le ministre de la musique par son cœur de M. Lino Sanchibangou. Il a fait l'effort parce qu'il a fait assez que l'Université puisse quitter le Carrefour pour aller à un point complexe. C'est ça même le développement de la ville de M. Lino Sanchibangou. Parce qu'auparavant, on trouvait que l'Université n'allait pas plus loin. Il était toujours au Carrefour. Non, de toutes les façons, j'appelle tous les étudiants à un bon usage. Le matériel qu'on achète, ça coûte. Quand il faut l'utiliser, il faut bien les protéger parce que c'est notre patrimoine. Mes impressions sont très, très bonnes. Je dois sincèrement vous avouer que l'Université vient de faire un bond des géants en avant en installant tous ces équipements indispensables pour assurer la formation de manière qualitative. surtout avec ce nouveau système qui est imposé par le gouvernement de la République, le système LMD exige justement de disposer de ce genre d'équipement et je pense que l'Université de Monéditou est classée certainement à partir de ce jour en ordre utile parmi les meilleures universités de la RDC. Les étudiants doivent être interconnectés, doivent être connectés et le professeur dans son ordinateur est en train de voir tous les étudiants qui sont présents et qui participent au cours. Il a la liste devant lui et il a même les images des étudiants à partir de leur domicile ou de leur lieu où ils suivent le cours. Donc il peut identifier qui est présent, qui est absent de manière tout à fait efficace et rapide. Vous êtes expert en même temps professeur ordinaire. Est-ce qu'avec cette initiative ça n'est pas positif sur le système éducatif ? Certainement parce qu'utilisant cet outil informatique on peut non simplement assurer le cours de manière magistrale mais on peut faire des démonstrations à travers les travaux pratiques, les travaux dirigés et donc alors que dans l'ancien système on devrait utiliser un tableau. Ici il suffira de projeter en utilisant le système Point Point on peut projeter tout ce dont on a besoin et les étudiants peuvent voir comment l'exercice de cette entraide était résolu au fur et à mesure et ça donne moins de travail à l'étudiant ou plutôt aux professeurs même et également à l'étudiant parce que l'ancien système avec les tableaux et les craies n'oubliez pas que la craie est nocive en même temps donc on est protégé avec ce nouveau système. Vous dites quoi à l'initiateur de ces projets ? Je ne peux que le jeté de fleurs et l'encourager appellent que le nouveau comité de gestion a pris le règne de cette université sous la direction de monsieur le recteur et vient vraiment de poser une pierre qui va être la première pierre dans l'histoire de cette université qui va les lancer vers un monde futur certainement et donc je ne peux que lui jeté de fleurs. Monsieur le recteur et monsieur le professeur votre dernier mot aux étudiants ? Je demande à tous les étudiants d'abord de pouvoir disposer ne plus que d'un téléphone smartphone parce que c'est le seul outil qui va leur permettre de se connecter à ce nouveau système. Je leur demande également de visiter la bibliothèque numérique. Ils n'ont plus d'excuses pour dire que je n'ai pas pu accéder à des ouvrages pour faire des travaux pratiques donc maintenant je pense que la balle est de l'autre côté il faut qu'ils s'engagent à faire un travail de qualité. L'étudiant va être sollicité à 1000% je dois vous avouer avec ce nouveau système LMD donc ça exige beaucoup de travail et donc je ne peux que les inviter à plus de courage plus d'engagement dans ce nouveau système universitaire. Bonjour, bonjour monsieur votre présentation. Je suis le professeur Bambou Masanga Tedika Romain de la fac des sciences économiques et gestion à l'IMD. Vous êtes professeur à l'IMD et vous avez participé à l'inauguration de la bibliothèque numérique de l'université de Ménédito la cafétéria et même le réseau Wifi quelles sont vos impressions ? Mes impressions ne peuvent qu'être bonnes dans ce sens que pour nous les professeurs qui avons parfois l'habitude de voyager à travers le monde on peut être empêché d'être sur place parce que je suis professeur permanent ici avec cet outil d'enseignement qu'on vient d'installer pour nous c'est une facilité extrême qu'on veut nous offrir pour être opérationnel dans n'importe quel point du monde. Est-ce que professeur avec les enseignements en ligne est-ce que les étudiants vont suivre et participer et saisir même les enseignements à partir du système informatique installé ici ? Je pense que oui parce que j'ai déjà eu à faire ou à exercer dans ce genre de système souvent les étudiants sont par curiosité plus attentifs à travers le zoom plutôt que pendant que vous êtes là en présentiel donc j'ai expérimenté ce système dans d'autres universités parce que je donne le cours à l'université catholique du Congo pendant que je me suis retrouvé en Belgique que j'ai pu le faire avec efficacité et mes résultats ont été très 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 encourageants. Vous êtes professeur vous dites quoi à ces étudiants-là qui vont vous suivre un jour à partir de la ligne internet si j'ai pu le dire comme ça ? Qu'ils profitent de cette opportunité pour se mettre déjà à niveau par rapport à la compétitivité de la formation au niveau universitaire il n'est plus rare de voir des universités où on ne voit plus de professeurs en présentiel donc ça sera ils seront au niveau qui se mettent au niveau des étudiants du monde entier les standards internationaux voulus c'est un peu ça qu'on leur apporte sur place donc je les encourage à s'adapter à ces nouveaux systèmes d'enseignement Mes impressions sont très bonnes par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui nous jetons les fleurs au nouveau comité de gestion puisque pour notre part je crois que nous n'avons même pas rêvé on a subitement vu le matériel avec tout ce qu'il y a comme projet en tout cas nous sommes là pour soutenir cette oeuvre grandiose et demandons aux utilisateurs notamment les étudiants même les membres du personnel en tout cas de faire un bon usage puisque ce n'est pas les biens privés mais c'est pour toute la communauté il faut que même nos enfants puissent vraiment bénéficier de ces grands sacrifices puisque ce n'est pas donné à tout le monde en tout cas nous sommes très reconnaissants et très fiers aujourd'hui monsieur Chetet bonjour bonjour votre présentation chef de dravaux Robert Cabré-Ansas ancien secrétaire général académique de l'université de Monétit vous avez vu vous avez participé à l'inauguration de la bibliothèque numérique sur ce site de Monétitour qu'est-ce que vous a beaucoup aimé en fait c'est la nouvelle technologique qui m'a beaucoup impressionné nous avons vu les ordinateurs nous avons vu comment on peut suivre un cours à distance on a vu les panneaux en solaire nous avons vu les batteries et tout le système nous avons vu les consélateurs pour la cafété et le cafétéria ça nous a vraiment donné de très bonnes impressions et en conséquence nous donnons nous jetons un coup de chapeau au nouveau comité des élections à peine venu nous ne savons même pas comment ils ont commencé au mois de septembre les grèves se sont suivies nous avons repris il y a deux mois et aujourd'hui nous avons une technologie de haute pointure donc Monétitour maintenant peut être connecté aux Etats-Unis d'Amérique l'université de Monétit peut être connecté en Europe peut être connecté à Tichessan et les cours à Tichessan peuvent se donner l'impression est très très bonne l'impression est très 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 bonne nous encourageons nous encourageons les étudiants que la volonté est là et nous demandons aux étudiants d'éviter le triomphalisme et des travailleurs le triomphalisme parce que il faut bien garder le matériel il faut bien conserver ce matériel si on ne conserve pas bien si on n'a pas le sens patriotique c'est que les uns et les autres vont commencer à utiliser ça comme de bien privé ils vont commencer à changer quand les mauvaises machines le remplacer par les nouvelles ce qui n'est pas bien donc ceux qui travaillent doivent éviter le triomphalisme ceux qui travaillent doivent cultiver l'amour patriotique je crois que c'est ça ce qui va encore éveiller l'université avec ce système informatique est-ce que ça le dira aux étudiants de mieux la théorie à la pratique exactement ça va bien sûr les aider les aider parce que nous avons le courant d'abord en permanence 24 heures sur 24 heures et en termes de pratique ils seront très à l'heure parce qu'il y aura des imprimantes il y aura de l'internet il y aura des enseignements à distance et vraiment on a facilité les choses je sais que le début sera un peu difficile le début sera un peu difficile mais petit à petit je crois que les choses peuvent encore davantage aller de la fin je vous la remercie merci monsieur le juge on m'appelle Sylvain Dikankanikabéa secrétaire académique à la faculté des sciences et technologies de l'université de Monedjito il y a eu une inauguration son alain du laboratoire informatique il y a beaucoup de choses qui ont été inaugurées aujourd'hui je commence par le laboratoire informatique parce que c'est notre laboratoire nous les informaticiens ce n'est pas seulement pour nous et aussi pour tous les étudiants de l'université de Monedjito aujourd'hui le cours d'informatique fera l'objet de la pratique devant les ordinateurs en dehors de ces ordinateurs nous avons un kit solaire le kit solaire c'est un kit très important qui a la capacité d'alimenter tout notre site universitaire et aujourd'hui nous avons les courants permanents au campus il y a aussi l'internet que monsieur le directeur inaugurera encore aujourd'hui nous avons l'internet que nous avons c'est l'internet au début connect Africa et je pense avec ça même les enseignements en ligne ne poseront plus de problèmes et surtout qu'il y a des enseignants qui peuvent solliciter cet enseignement en ligne et nous avons même assisté aussi à quelques démonstrations pour l'enseignement en ligne par monsieur le directeur de l'université de Monijitou et aussi aujourd'hui nous sommes en train de voir un monde devenir un village planétaire où les gens peuvent se retrouver en conférence les gens qui habitent très loin mais peuvent communiquer peuvent échanger peuvent être formés sur la nouvelle technologie de l'information et de la communication et en dehors de ça il y a toujours des projets que monsieur le recteur est en train d'entreprendre nous avons le projet de reboisement vous voyez même sur le campus vous avez vu un changement total il y a le projet de reboisement aussi vous verrez que notre campus a eu l'électricité vraiment étonnante dans tous les auditoires dans tous les bureaux aujourd'hui nous jetons le coup de chapeau aux autorités parce qu'avec ce projet ce projet va aider l'université à aller dès l'avant ça ce n'est qu'un début vous savez en toute chose il faut lever et rêver et il faut aussi de la volonté c'est ce qui a manqué depuis plusieurs années sinon l'université aurait changé d'image et ce serait incroyable dans ce milieu vous dites quoi à l'initiateur de ce projet à l'initiateur je lui prête main forte et je le souhaite que ce soit la première fois que nous sommes ici ils doivent aller de l'avant poser encore autant d'accès je suis de la science juridique politique et administrative je suis en L1 pour moi j'ai aimé c'est qu'on le parce que on peut nous libérer avec une forte salaire et on peut passer ici prendre quelque chose à bord et ça peut m'aider nous l'avons bien accueilli ça s'est bien passé d'ailleurs on n'étudie pas les cours en ligne mais grâce à ça nous avons l'opportunité d'étudier les cours en ligne si nous avons besoin de mener quelques recherches là ça passe facilement non non on n'aura pas de la kine parce qu'on nous a tout appris nous avons des connexions wifi on nous a appris comment se passent les histoires donc il n'y aura pas de problème et puis avec des ordinateurs tout et puis les cours en ligne c'est vraiment bien c'est si régulatoire vraiment ça nous fait du bien et puis nous commencerons vraiment à étudier en ligne tout le temps vraiment avec une bonne connexion je pense que ça sera bien je suis à tout ça et pour moi je pensais que tout ce c'était des histoires mais on a vu le contraire pour moi d'abord je lui remercie beaucoup de tous ces efforts qu'il a tous ces efforts qu'il a fournis parce que ça fait longtemps que moi je suis à l'université de Monagie on ne voyait pas des choses comme ça on ne voyait pas des gestes comme ça c'est pour la toute première fois que je vois quelqu'un qui s'intéresse au moins à la vie des autres qui s'intéresse au moins aux soucis des étudiants pour ça je lui remercie beaucoup et je lui encourage d'avancer au moins d'aller plus loin avec tout ça et j'allais ajouter un rôle pour d'autres choses que j'ai vues j'ai détesté ça mais quand j'ai vu aujourd'hui là où je suis allé prendre les arbres et d'autres vraiment c'est un homme de développement c'est un homme qui a au moins l'esprit de développer notre chose ou bien notre université je le remercie du fond de cœur c'est le chef des travaux Félix Moukadi administrateur du budget de l'université de Mouenédito bon je suis membre du comité de gestion comme le recteur l'a souligné nous sommes animés par nos soucis de l'ouverture de l'université d'ouvrir l'université au monde et donc avec le paix des moyens nous essayons de faire ce qui est possible à notre niveau voilà donc je fais partie de l'équipe je n'ai pas vraiment un autre commentaire à faire je suis content que nous ayons fait six paix mais dans un petit temps et aujourd'hui je peux dire que nous avons le même souci d'aller davantage de loin pour que l'université puisse briller toujours bon la bibliothèque physique d'abord l'accès devient de plus en plus difficile les conditions de conservation sont devenues de plus en plus difficiles alors qu'avec la bibliothèque numérique la conservation et puis même l'acquisition aujourd'hui on peut acheter un livre à partir de la France on l'envoie sans payer le transport sans pour autant c'est une grande maison pour conserver des étagères et tout ça donc c'est un avantage c'est un avantage votre bibliothèque numérique et puis ce que je voulais souligner vous avez vu nous avons 30 machines donc le même livre peut être lit par 30 étudiants qui sont connectés sur les 30 machines nous nous sommes abonnés à une plateforme qui nous a fourni plusieurs ouvrages et c'est là que vous trouvez beaucoup d'ouvrages en anglais mais nous-mêmes nous sommes en train d'équiper notre propre bibliothèque avec des ouvrages selon les besoins que chaque faculté va nous déposer le message des étudiants je pense que nous leur demandons d'accompagner le comité de gestion dans tout ce que nous sommes en train de faire tout ce que nous faisons c'est pour et d'abord nous nous voyons le futur nous sommes tous parents d'ici et donc nous ne voulons pas former une élite qui ne soit pas capable une élite qui ne va pas bien nous défendre à et de bien user son matériel comme l'a dit monsieur le recteur voilà Monsieur le professeur bonjour bonjour vous êtes recteur de l'exercice de Ménéditou vous venez dédier l'acte à la parole quel mot t'as-tu ? je n'ai pas beaucoup de choses à dire ça ce n'est qu'un commencement le commencement nous avons préféré commencer d'abord par les enseignements c'est-à-dire donner aux étudiants et aux enseignants les cadres pour bien enseigner et bien apprendre et aussi comment bien mener la recherche en les connectant à la bibliothèque numérique et en les ouvrant à des enseignements en ligne voilà c'est que par là nous avons commencé nous avons toutes les spécialités il y a les gens du droit il y a les gens des sciences politiques administratives les sciences de la santé les sciences agronomiques informatiques donc nous nous connectons à des plateformes qui ont déjà toutes ces filières donc il n'y a pas une discipline spécifique même les disciplines qui ne sont pas ici tout celui qui veut venir consulter il va venir il entre dans la plateforme nous avons nous sommes déjà connectés à la plateforme Roshish for Life n'est-ce pas peut-être prochainement vous viendrez pour avoir les détails M. le rétaire cette bibliothèque sera consultable gratuitement ça sera payable on ne peut pas faire consulter ça gratuitement c'est payable parce qu'on se connecte à l'internet et cet internet on doit s'abonner chaque mois donc il y a un coût pour l'abonnement à l'internet et aussi l'achat des livres parce que nous sommes en train de faire les achats des livres en ligne qui seront accessibles dans notre bibliothèque mais qui ne sont pas accessibles en ligne tout le monde une bibliothèque ce n'est pas c'est pas pour les étudiants une bibliothèque c'est pour tous les savants tous les chercheurs tous les intellectuels toute personne qui a la passion de la richesse de la lecture et la bienvenue il n'y a pas que les étudiants est-ce que vous avez eu un financement ou ce sont les fonds propres ce sont les fonds propres on n'a eu même pas un seul franc d'ailleurs c'est sur fonds propres quel est votre dernier message mon dernier message c'est comme je l'ai dit la cérémonie d'ouverture c'est des biais protéger ce matériel nous devons le protéger et bien l'utiliser et nous allons continuer sur ce terrain nous avons seulement besoin du soutien de tout le monde et les étudiants et les enseignants et toute la communauté voilà nous avons besoin de leur soutien voilà tout ce qu'on pouvait dire les cartes et la machine c'est clair nous avons enregistré assez de gens parce qu'ici c'est simple la boîte c'est simple c'est ce qu'on sait vraiment mais l'exemple c'est important on va faire même 4 c'est le soutien de la machine c'est le soutien de la machine un, 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 un deuxième Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501